D'abord, je voudrais dire que c'est quand même quelque chose auprès de quoi on court. C'est-à-dire, moi je suis médecin spécialisé de l'oreille depuis, je ne sais pas, peut-être une trentaine d'années. C'est vrai que dans la plupart des cas, le meilleur outil pour vaincre ou pour compenser la surdité, c'est l'appareillage. Les personnes sont un peu réticentes à se faire appareiller, mais il y a aussi, oui je sais qu'il faut que je me fasse appareiller, mais je n'ai pas les moyens. Donc ça c'était quand même un grand, on va dire, un grand scandale, parce que c'est une mesure, on va dire thérapeutique, mais de compensation, qui est, on le sait, efficace, qui n'est pas dangereuse, et pour laquelle cette mesure ne permettait pas aux gens de s'appareiller. Donc c'était assez douloureux pour les personnes qui étaient amenées à proposer l'appareillage. Bon, nonobstant, on avait quand même, sur 100 personnes qui auraient mérité d'avoir un appareil, il y en avait que ça a augmenté progressivement, on est parti de 10 ou 15% à maintenant à peu près 35%. Ceci dit, même les pays où l'appareillage est complètement pris en charge, on n'arrive pas à franchir le plafond de verre de 50%. J'ai l'impression que tout le monde est content, c'est quand même assez exceptionnel. Content, évidemment, les médecins et les personnes malentendantes, mais aussi les fabricants, mais aussi les distributeurs. Qu'est-ce que la réforme ? Cette réforme devrait être réaliste, parce que, si vous voulez, la prothèse auditive, c'est un dispositif qui fait entendre, qui fait comprendre, mais qui peut aussi avoir des tas de sophistication. Et, comme vous le savez, la sophistication se paye en termes d'électronique, et donc, miniaturisation, sophistication, évidemment, c'est plus cher. Donc, c'est vraiment utile qu'il y ait des appareillages sophistiqués à un prix tout à fait acceptable, mais que, si vous voulez, entre guillemets, la lune, c'est-à-dire quelque chose de plus sophistiqué que ce qu'on va vous proposer, il faudra payer la différence. Mais toutes les personnes qui ont besoin d'un appareillage pourront profiter d'un dispositif moderne et performant. Un prix qui sera donc couvert par la prise en charge. Alors, il y a peut-être eu un petit problème, c'est la phase d'attente. Et on est en 2018, 2018-2021, il y a trois ans, comment les gens vont-ils réagir ? Et même pour un médecin qui va proposer un appareillage, qu'est-ce qu'il a intérêt à dire ? Attendez trois ans, faites-le tout de suite. Bon, ça impose une petite réflexion. Si je veux être un peu sévère, je vous poserai la question, qu'est-ce qu'ils auraient apporté ? Alors, bien sûr, si on dit à des personnes malentendantes, je connais vos besoins, je connais vos insuffisances pratiques, je connais vos difficultés de la vie courante, c'est toujours comme ça que ça se passe. La personne qui est malentendante et qui vient des négociations va exprimer effectivement d'autres demandes et d'autres souhaits. Maintenant, on voit quand même bien que le problème de la réforme, c'est un problème financier, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de payer ça ? Alors, voilà, je pense que les réunions ont été essentiellement des réunions techniques, parce que justement, chacun a défendu sa position économique, aussi bien la fixation d'un prix max, aussi bien la place de la sécurité sociale, la place des mutuelles, etc. La réforme doit placer l'usager au cœur du dispositif ? Idéalement, oui. Le problème, c'est qu'on se l'heure toujours au principe économique, si j'ose dire. Donc, si vous voulez, il y a un problème très général en France, c'est la hiérarchie des handicaps. C'est-à-dire, c'est vraiment les groupes de pression qui font monter les curseurs, les handicapés moteurs, les handicapés psychiques, les sourds, etc. C'est compliqué, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas comparer les handicaps et le malheur que ça apporte. Le parcours de santé, quand vous parlez d'autres professionnels, il va falloir les avoir. C'est-à-dire que, par exemple, on a beaucoup de difficultés à demander à des orthophonistes de s'occuper de la surdité adulte, par exemple, parce qu'elles sont occupées par la surdité enfant. Donc, il y a une sorte de... devant la pénurie des professionnels, il y a des priorités, et l'enfant passe toujours devant l'adulte, à juste titre. Alors, encore faudra-t-il qu'il y ait les professionnels qui vont bien et qui vont avec, aussi bien psychologues que orthophonistes, etc. L'accès administratif, si j'ai compris, cette mesure va supprimer la CMU, puisque tout le monde aura droit à un appareillage à 900 et quelques euros. Donc, on aura moins cette infamie CMU, qui est une excellente mesure jusqu'à maintenant, mais qui, évidemment, fléchait les personnes. En prenant en compte notre diversité, bien évidemment, on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas s'opposer à ce genre de choses. Et puis, la prévention au premier plan, donc, la Fondation s'occupe beaucoup des jeunes, ce qui, là encore, est une mesure effective, on va dire. C'est-à-dire que c'est plus intéressant de faire de la prévention chez les jeunes, dans lesquels il n'y a pas encore de dégâts, que chez les sujets âgés. Donc, la prévention du sujet âgé, elle a de valeur que si on s'intéresse à l'aspect cognitif, c'est-à-dire qu'on ne va pas empêcher son audition de se dégrader. Mais par contre, dans mon esprit, si on oppose prévention du sujet adulte et prévention du jeune, bon, le jeune, ça va de soi. Le sujet adulte, c'est vraiment l'appareiller dès que possible pour essayer de revitaliser les fonctions cognitives, puisque pour l'instant, c'est la seule méthode. Le bien-entendre est la seule méthode pour essayer de retarder l'entrée dans la déficience cognitive. Donc, voilà, je pense que c'est important d'avoir confiance de cette double prévention, prévention auditive pour les sujets jeunes et prévention cognitive pour les sujets adultes. Je pense que tout le monde va surveiller la mise en œuvre, c'est clair. Donc, il y a ce syndicat, cet inter-syndical des audioprothésistes qui est quand même très actif et qui va surveiller ça de près. Donc, l'information sera diffusée. Je crois que ce qui est plus... Donc, ça, ça va être plus ou moins automatique. Et s'il y a de la mauvaise volonté, effectivement, ça va se voir. Mais en principe, ça devrait fonctionner, surtout que peut-être des échanges électorales. Donc, voilà, ça se verra peut-être encore plus, entre guillemets. Maintenant, la problématique, c'est plutôt les histoires de zones blanches. Il y a peut-être à réfléchir sur des assistantes qui existent déjà chez les audioprothésistes, mais qui pourraient avoir des délégations de tâches parce que c'est aussi ça le futur. On n'a pas besoin d'être très diplômé pour faire certaines choses. Moi, je suis persuadé qu'une infirmière peut parfaitement faire une consultation de surdité jusqu'à un point avancé de la démarche intellectuelle, y compris des assistantes d'audiologie, parce qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser des gens surdiplômés à presque un appareillage, à mon avis. On peut faire des tris, conserver le recours à des grands spécialistes quand il y a besoin, quand c'est compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a certaines surdités qui sont très compliquées. En plus, on arrive à une période où l'électronique nous aide beaucoup, aussi bien la transmission d'images. Nous, on a une petite action au Cambodge, les images peuvent passer par Internet sans problème. Donc, il y a la technologie qui est là pour aider. Alors, il faudra l'intégrer, certainement. Par exemple, on fera sans doute du téléréglage à un moment ou un autre d'appareillage. On commence à en faire en matière d'implant cochléaire. Ceci dit, ça impose de faire une évaluation psychologique de la personne pour savoir si elle est capable de faire ce genre de procédure. Heureusement, en France, alors c'est peut-être la conclusion à laquelle je tiens, on ne nous a jamais demandé de conditionner une indication thérapeutique à la dimension économique du soin. Alors que, par exemple, dans certains pays, si vous avez passé l'âge de 65 ans, on ne va pas dépenser plus de 30 000 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501